Salam alaykoum et bonjour à tous, bienvenue à toi sur ce treizième épisode de Fanta Hill. Donc l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui, on l'a appelé Pourquoi tu as laissé ta lumière derrière toi. Une fois, il y avait un homme riche qui avait beaucoup d'argent. Et c'était à l'époque de l'esclavage. Il y avait encore cette idée-là d'avoir un esclave ou un ouvrier travaillant pour s'en mettre. Et cet homme riche avait un esclave qui l'a aidé à tout dans sa vie. Et cet homme riche était un homme pieux, un homme religieux. Et au moment de la prière d'aujourd'hui, son esclave le réveillait et lui apportait de l'eau pour faire les ablutions, donc l'eau d'eau. Et une fois que cet homme riche avait terminé de faire ses ablutions, cet esclave, ce jeune homme, partait allumer la lanterne pour qu'ils aillent à la mosquée. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lampadaire, il n'y avait pas de lumière dehors. Donc il sortait vers la mosquée et ce jeune homme marchait devant son maître pour qu'il ne marche pas sur les pierres ou sur un animal. Tout simplement pour le guider dans l'obscurité jusqu'à ce qu'il atteigne la mosquée. Cet esclave avait travaillé pour son maître depuis plus de 20 ans. Et un jour, quand il marchait à la prière d'aujourd'hui, son maître, il s'est arrêté et il l'a regardé et lui a dit Ecoute, Sad. Sad, donc c'était le prénom de son esclave. Ecoute, Sad, j'ai écrit dans mon testament à mes enfants qu'il devait te libérer après ma mort. Ce sera une récompense pour ta sincérité au cours de ces dernières années. Ce qui est bizarre, c'est que Sad n'a pas sauté, n'a pas hurlé de joie, n'a pas montré sa joie. Il était zen, il ne rigolait pas, il n'a pas remercié son maître ou montré de bonheur à ce qu'il a dit. Le lendemain, donc c'est la même routine, Sad réveille son maître, il lui fait ses ablutions, il allume la lanterne et il l'attend dehors. Le riche, il a commencé à marcher et tout d'un coup, il y avait une chose bizarre. Sad, l'esclave, ne marchait pas devant son maître mais derrière lui aujourd'hui. Et son maître, il ne voyait pas la route et il ne comprenait pas pourquoi Sad ne marchait pas devant lui. Et il s'est retourné vers Sad et lui a dit « Sad, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tu n'utilises pas la lanterne pour éclairer la route devant moi ? » Sad a répondu « C'est vous mon maître. Vous êtes celui qui a mis votre lumière derrière vous, ce n'est pas moi. Vous m'avez promis la liberté après votre mort et vous ne me l'avez pas donné durant votre vie. Et vous m'avez fait souhaiter votre mort pour que je devienne libre. J'ai passé les 20 dernières années à vos côtés, à vous servir et vous ne m'avez jamais parlé de ce sujet. Et le jour où vous me parlez de ce sujet, vous me faites souhaiter votre mort. Pourquoi vous avez mis votre lumière derrière vous alors qu'elle doit être devant vous ? » L'homme riche, il a été touché par les mots de Sad et il lui a dit « Sad, à partir de ce moment, tu es libre. » Et Sad a répondu « Au maître, à partir d'aujourd'hui, je suis votre serviteur obéissant. » Qu'est-ce que je veux te dire avec cette histoire ? Ce que je veux te dire, c'est que nous, l'être humain, sans exception, on laisse toujours notre lumière derrière nous. On dit toujours « Quand je serai grand, je donnerai autant d'argent à ces pauvres-là. » Quand, après ma mort, je donnerai toute ma richesse à cette maison d'orphelin. Pourquoi on ne pense pas à faire du bien aujourd'hui ? Pourquoi on dit toujours « Plus tard, ou quand je serai grand, ou après ma mort, je suivais un TEDx en arabe. » Je te laisserai la description si jamais tu comprends l'arabe, tu pourras l'écouter. « Sentis traité, après des années, tu regretteras de ne pas l'avoir fait aujourd'hui. » Et je voudrais terminer l'épisode d'aujourd'hui avec la citation de Robert Baden-Powell, qui était un général en 1857. Il a dit « L'ambition de faire le bien est la seule qui compte. » Donc, toi aussi, aide l'ambition pour faire du bien autour de toi. Et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle Fadela. D'ici là, sois ambitieux et fais du bien.